Vous savez que j'aime vraiment ça très fort, vraiment très très fort. Donc ceci est un Alienware M17X R4 donc le tout dernier sorti dans ce form factor là en 2012. C'est un ordinateur qui est encore une belle brique, c'est assez lourd. Par contre c'est un ordinateur du coup qu'on a récupéré parce que pas du tout sur l'état qu'il était malheureusement donné. Il est un peu rayé de partout, il a été choqué ici du coup il manquait un bout donc c'est triste, il n'est pas en excellent état mais un peu le format pokémon attraper les tous. C'est un peu mon objectif d'en sauver le maximum de ces belles machines. Je viens d'aller sur ebay chez notre vendeur préféré et il y avait 5 ssd comme tu aimes, adore à un prix. J'ai craqué... Merci Storm ! Merci beaucoup Storm ! Vraiment très fort ! Toi et Caroline, Caroline et toi, parce que du coup pas très français toi et Caroline, mais Caroline et toi merci beaucoup. Merci beaucoup les copains pour votre support, vraiment vraiment vraiment. Ah j'avais oublié que le... Bah oui mais je suis con ! Le 17 pouces en fait tout est accessible par en dessous donc en fait ça va être très vite nettoyé et remis en état ça. Donc on a un ssd de 256 gigas. On a je crois 12 gigas de ram à savoir 4 gigas sous le clavier et 8 gigas ici. Donc on a 12 gigas de ram au total. On va pas faire d'upgrade en type de ram parce que j'ai pas de... j'ai pas de ram dispo. Par contre, on va lui mettre un peu de stockage. Actuellement, il a que 200... Il a que 256 gigas ici. Attendez, je vais juste voir si la carte wifi fonctionne. Est-ce que la carte... Oh la carte wifi fonctionne ! Donc c'est bon du coup. Le petit Dell au sol est totalement prêt. Je crée juste la session. C'est bon, la session est créée. Donc oui, attendez, je veux juste vérifier pourquoi par contre ça ? Qu'est-ce c'est ? Parce que ça c'est pas... Ça c'est pas... Ouais, il y a du scotch ici. Ah ok, ok. C'est parce que du coup, le proprio a dû enlever le disque dur qu'il avait mis dedans pour le garder pour lui. Vous voyez, c'est les vis. On va juste vérifier aussi si bien sûr le SSD avait bien été positionné au bon endroit. Le... Je vais pas vous mentir. Bon, à part la casse qui avait... Ah ! Bah c'est ce qui se passe quand le plastique est vieux. À part la casse qui avait pas été notifiée, le PC est globalement en assez bon état. montrant quand même que... Montrant quand même qu'on était, je pense, sur un propriétaire qui en a pris soin et qui a... Et qui a vraiment fait le nécessaire pour faire durer son PC. Et ça, vous pouvez pas savoir à quel point ça fait plaisir de voir des... De voir des gens, surtout pour des ordinateurs gamers, prendre soin. Voilà, donc vous voyez, SanDisk, module 0, donc on est bon. On va le remettre. C'est un 256 giga de mémoire. Et re-disco ! Attendez, shootout à disco. J'ai demandé une... Une subvention. Vous êtes au top Storm. Storm et Caroline, vraiment, vous êtes au top tous les deux. Merci encore beaucoup pour vos... Pour vos aides... Vos aides et soutiens respectifs. On va venir mettre un disque dur d'un Tera ici. Il a bien pensé à laisser le... À laisser aussi l'adaptateur SATA. Parce que comme c'est très souvent, quand les gens récupèrent des... Récupèrent les... Comment ça s'appelle ? Les... Les caddies. Et les disques durs, ils oublient en fait de laisser les... Ils oublient de laisser les supports SATA, les caddies et tout. Et du coup, toi, tu te retrouves avec un... Bah, tu te retrouves avec ça à devoir acheter quoi. Alors qu'en fait, c'était fourni normalement dans la machine. Il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque-là, que t'es l'option ou pas... Que t'es l'option ou pas du... Du disque... Du disque présent, Dell te fournissait de base le caddie. Donc t'arrivais pas, le PC était comme ça. Non, t'avais le caddie. T'avais les quatre vis de support et t'avais un espèce de support pour aussi tenir le support SATA. Alors Dell, comme tous les autres constructeurs, ne font plus ça aujourd'hui. C'est-à-dire que si t'as pas l'option, tu peux toujours te brosser pour avoir le supplément. Il n'y a que Acer très récemment. Et regardez, j'en ai récupéré un d'ailleurs hier. Il n'y a que Acer qui, très récemment, s'est dit... Bah écoutez, on vous propose des ordinateurs portables où il y a un emplacement de 2,5 pouces et qui n'est pas rempli. Et on vous propose gracieusement... On propose gracieusement de vous mettre, du coup... Donc ça, c'est un kit officiel. C'est un kit officiel de chez Acer. Donc vous voyez, vous avez la petite connectique pour ajouter l'adaptateur SATA. Vous avez les quatre... Enfin, il y a un peu plus, du coup. Ah oui, parce qu'il y a les vis du support aussi, du caddie pour le châssis. Mais vous avez les huit vis. Quatre pour le support, plus quatre pour le châssis. Et vous avez le caddie qui est intégralement fourni. Et ça, il n'y a que Acer qui fait ça. Et ça, vous l'avez dans la boîte. C'est-à-dire, quand vous ouvrez votre PC, vous ouvrez votre PC, et là où vous avez le chargeur et tout, vous avez le chargeur et puis vous avez tout ce supplément-là. Vous permettant, si vous le souhaitez, de rajouter un emplacement 2,5... Sur l'emplacement 2,5 pouces où actuellement il n'y a rien, de rajouter les options que vous voulez. Et ça, je trouve ça trop bien. Je trouve ça beaucoup trop bien. Et à date, à date en 2023, il n'y a que Acer qui le fait. Donc, on est sur un PC qui, à la base, était sous Windows 7. Vous voyez, ici, il y a la licence. Windows 7 Home Premium. C'est bien parce que le plastique n'a pas commencé à... Enfin, le... Vous savez, le plastique, l'anti-grip, n'a pas commencé à fondre sur celui-là. Alors, je vous confirme qu'effectivement, le propriétaire prenait un soin royal de son PC. Le... Il n'y a pas une seule pète de poussière dans le ventilo, et je suis quasiment sûr que la pâte thermique a été changée. Alors, à tout moment, on trouve du Nutella là-bas-dessous. Vous savez qu'on est quand même habitué de... avec des gens qui ont des idées farfelues. Mais... Quel est le processeur ? Alors, Tipouchin, je crois que c'est un i7-3610QM. Donc, ça se fait un peu vieux. Alors, non. Alors... On va voir pour mettre un meilleur processeur. J'en ai un qui traîne. Ça fait longtemps que je vais le mettre quelque part. Le... Le refroidissement a été entretenu. Donc, vous voyez, il n'y a pas une seule pète de poussière, ni ici, ni ici. Par contre, par contre, la pâte thermique est d'origine. Donc, c'est comme je vous disais, la pâte thermique tout à l'heure, de merde, Dell, format gomme. Vous voyez, du coup, c'est... C'est de la merde. C'est... Je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est de la merde. Euh... Par contre, j'ai juste envie de voir qu'est-ce qu'on a comme carte graphique là-dessous. Il ne faudrait pas non plus que je mette un processeur qui chauffe trop, au risque de surcharger trop la machine et que du coup, après, derrière, ça fonctionne mal. Parce qu'on a une carte graphique Nvidia. Et ouais, la grande majorité du temps, les ordinateurs d'entrée et de milieu de gamme sur la gamme Alienware, le segment Alienware, étaient fournis avec une carte graphique AMD. Et allez savoir pourquoi, cette configuration, donc ça devait être une configuration qui avait été un peu personnalisée. Elle a le processeur de, justement, le plus bas de gamme proposé sur le modèle. Mais, elle a une carte graphique Nvidia. Alors, malheureusement, par contre, c'est une carte graphique Nvidia avec un tout petit chipset. Donc, je suis persuadé que c'est le plus petit modèle, à savoir la GTX, la GTX 660. Qui est mieux que la carte graphique AMD, qui était à l'époque, qui avait tendance à tout le temps griller super fort. On ne va pas se mentir. Mais qui n'est pas non plus une carte graphique... Parce que j'ai une... Si, j'ai une référence ici. Tac, tac. 01HGMN. Ouais, c'est ça, voilà. De toute façon, c'est simple, vous pouvez me faire deviner, mais on est bien sur une GTX 660M. C'est dommage. C'est dommage. Parce que, du coup, l'autre... L'autre M17X R4 que j'ai de côté, lui, c'est une carte graphique AMD qui est en fin de vie, pour le coup. C'est une carte graphique AMD qui est en fin de vie, et malheureusement, ça coûte assez cher de... Surtout, comme vous le savez, pour moi, c'est juste pour la collection. Mais ça coûte assez cher d'acheter une carte graphique MXM compatible dans ces vieux modèles. Parce que, bien sûr, je ne suis pas le seul à collectionner, malheureusement. Du coup, ça coûte assez cher. Du coup, ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu de faire ça. Attendez, je vérifie juste une chose. Vous voyez qu'on a ça qui s'est décalé à un moment et qui a mal été fixé et qui, du coup, est écrasé un peu n'importe comment. Donc, il faut que je vois comment remettre ça comme il faut. Mais il faut que je comprenne où est-ce que c'est censé aller. Bon, je verrai. Tac, tac. Et salut à toi, Big In Motion et bienvenue parmi nous. Hello. Juste pour l'info, j'ai pris un précision avec une option M2 2230 au lieu du 2280 prévu de base. Et du coup, j'ai reçu dans la boîte. Oh, OK. Eh bien, merci pour l'info, Big In Motion. Merci pour l'info. Une fois de plus, vos retours d'expérience sont super intéressants et nous permettent aussi d'enrichir notre base de connaissances un peu à tous. Donc, merci beaucoup pour ton retour. Est-ce que tu en es satisfait du coup ? Très important, Big In Motion. Est-ce que, du coup, tu es satisfait de ton Dell Précision ? Moi, ça fait longtemps, malheureusement, que je n'ai plus les moyens d'acheter des ordinateurs neufs, des ordinateurs portables neufs. On n'aura pas la possibilité de sauver, par contre. Là, j'ai carjacké l'ancien PC de Marilou. Marilou, elle avait un PC portable qu'elle n'utilisait plus. Et vu que moi, je vais me mettre souvent à bouger et que j'ai besoin d'un peu plus de performance que l'ordinateur portable que je m'étais recréé. Du coup, je vais utiliser son PC. Je vais le booster à ma convenance. On ne pourra pas sauver, merde. Ça fait chier. Du coup, comme pendant des années, ils n'ont été collés pas comme il faut. Forcément, on a toutes les parties. Attendez, deux petites secondes. Parce que c'est ça. OK. Donc, cette barre, normalement, elle est censée refroidir tous les MOSFETs ici. En gros, on a la chance d'une chose. On est sur une carte graphique qui ne chauffe pas trop. Mais il faut savoir une chose. C'est qu'en fait, du coup, les MOSFETs de cette carte graphique n'ont jamais vu de refroidissement de leur vie. Aïe, 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 aïe. Bon, logiquement, si je mets ça comme ça, ça devrait être bon. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être positionné. Voilà. Du coup, Beginmotion, si tu es toujours dans le coin. Et coucou, Oliver. Comment ça va ? Délire, je viens de trouver un ordi chez moi. Oh ! Alors, Fraise Lover, c'est vrai que ceux-là, moi, je les mets sous Linux. Parce que Windows, c'est trop la merde avec. C'est vraiment trop la merde. Et coucou, pauvre. Comment ça va ? Mon projet de l'été 2022 peut enfin servir. J'ai fini mes raccords de clim. Et le 9 juin, j'allume la clim. Let's go. Et salut Mathis ! Coucou à toi. Franchement, très satisfait. Un peu de regret pour l'impression très plastique comme un pacarbel ? Oh ! Comment ça ? Comment ça impression plastique comme un pacarbel ? Attends. C'est quoi que tu as acheté ? C'est un... C'est quoi comme précision que tu as acheté ? Parce que je pensais que tu l'avais précisé, mais ce n'est pas le cas. Je suis étonné. Du coup, un précision avec un imprimé plastique. Surtout au format un peu comme pacarbel. Ça fait longtemps. Enfin, sauf si Dell a baissé la qualité des... A baissé la qualité des Dell précisions. Parce que moi, j'en ai eu beaucoup de précisions par le passé. Très fan de la gamme. Mais je n'ai jamais eu cette impression-là de plastique. Et tu l'as acheté à titre perso ou tu l'as eu par ta boîte ? Qu'est-ce que je déteste cette pâte thermique de merde ! Ou air pinceau. Merci. 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 Précision. Ah, mais c'est normal. Ok. Donc oui, c'est normal. Parce que du coup, tu as pris le modèle précision d'entrée de gamme. Moi, j'avais le... En gros, j'avais le même problème. Parce que pendant très longtemps... Pendant très longtemps du coup, Big In Motion, j'ai été sur le... J'ai été sur le Dell Précision 3510. Donc ça remonte... Là, je vous parle d'un temps que les... Non, c'est pas faux. C'est faux. Mais c'est un ordinateur qui est beaucoup plus vieux. Le 3510, il date de 2015. Et effectivement, c'était déjà un peu plastique. Effectivement, les Dell Précision, au même titre que tout le reste, ils ont trois gammes. C'est-à-dire qu'ils ont les modèles 3000, qui sont les modèles d'entrée de gamme. Les modèles 5000, qui sont les milieux de gamme. Un peu plus fins, un peu plus... Un peu plus matuvus, j'ai envie de dire. Et les modèles très performants, avec des grosses cartes graphiques, mais aussi du coup, forcément beaucoup plus lourds, qui sont les modèles 7000. Donc effectivement, je ne suis pas étonné qu'il y ait peut-être... Je vais aller voir quand même le modèle à quoi il ressemble. Je suis... Ouh, merde ! Non, c'est bon. Mais du coup, c'est vrai que je ne suis quand même pas étonné que... Que ce soit... Que ce soit un peu plus entrée de gamme. C'est un pacard Dell. Ouf ! Le mélange ! Du coup, c'est un Dell Précision. Alors, on va voir. Dell Précision 3530. Ah d'accord, le Dell Précision 3530. C'est... Ok. C'est encore le format de... D'accord, c'est encore le format de plastique des Dell Latitude. Il me semblait qu'ils avaient changé ça. Ok, ok. Mais ça date d'un petit moment déjà, le 3530. Allo, Père Noël. Euh... Ouais, effectivement, i7-8850. C'est un peu vieux, du coup, Begin Motion. Ça fait déjà un petit moment que tu l'as, non ? Préciser pour le Précision. Let go ! J'utilise mon Mac pour le boulot. Du coup, j'ai reçu un Voucher Dell pour ce que je voulais. J'ai hésité avec le XPS. Mais, euh... Au final, je préfère le Précision vu caractéristique. C'est hors de prix les PC portables, je trouve. Bah, en fait, une fois de plus, c'est pas hors de prix les ordinateurs portables. Ça dépend beaucoup de ton besoin. C'est-à-dire que, forcément, la miniaturisation, la portabilité, l'autonomie de batterie, enfin, la batterie, l'écran, ça coûte forcément beaucoup plus cher. Regarde ton... Alors, ça coûte pas aussi cher, mais regarde quand t'es chez toi. Euh... Acheter une tour performante, rajouter le prix d'un écran, d'un clavier, d'une souris. Ça coûte aussi. Et c'est normal. 2019, quand je suis rentrant à la boîte... Ok, ok, ok. Euh... PC3... Je viens de sortir d'un ordi Atom qui va partir à la collecte. Euh... Oui, c'est très bon, Fraise Lover. Salut ! Salut à toi, Lolo3GS. Coucou. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter d'occasion un PC portable récent, sans disque dur pour payer moins cher ? Mais j'ajouterais... Oui, tu peux, hein, Lolo. Tu peux totalement. Après, il faut arriver à trouver un vendeur qui accepte d'enlever le disque dans la machine. Ça, c'est plus compliqué. Mais oui, ça peut valoir le coup. Alors, c'est con parce que j'ai un Core i7 extrême. Que je voulais mettre là-dedans. Mais je ne vais pas me mettre là-dedans, du coup. Euh... On va juste essayer de trouver un processeur un peu meilleur que celui-là. SR0MT. C'est quoi ? Donc ça, c'est un petit Core... Euh... C'est un petit Core i7. C'est un petit Core i7 pour euh... Par exemple, les Dell Latitudes et tout. Le SR0MN... Ah, attendez, c'est un... Attendez, c'est un SR0UX. SR0UX. Ah non, c'est un 3630 ! Allo, Père Noël ! Bah, c'est déjà un 3630, en fait. Parce que là, j'ai une quantité astronomique de 3610. SR0MN, SR0MN et SR0UX. Bah, de toute façon, je n'ai rien de mieux. Parce que, une fois de plus, le processeur extrême, euh... J'ai pas envie de le... J'ai vraiment envie qu'il soit réservé à... À un PC incroyable. Comme il n'a pas une très grosse carte graphique, celui-là n'est pas incroyable. Parce que ça... I7 3920XM, les amis. Euh... Donc ça, c'est un processeur qui est 65 watts de mémoire. 55 ou 65 watts. SR0T2. Attendez, je vérifie quand même que ce soit bien toujours lui. Oui, c'est ça. Donc il a quand même servi. Je pensais qu'il était neuf, mais non, il a quand même servi. Parce qu'il est un peu... Le DAI est un peu utilisé dessus. Vous voyez. Il y a eu frottement sur les bords. Ce qui indique qu'il y a eu frottement entre système de refroidissement et... Et DAI du... Du processeur. Alors après, peut-être que comme il a pendant très longtemps été baladé là-dedans. Peut-être que c'est aussi la friction avec le papier antistatique. Mais ça, du coup, ça c'est un peu... C'est un peu collector, j'ai envie de dire, celui-là. Ça, c'est un des rares processeurs Ivy Bridge qui vaut encore une petite tunasse de mémoire. Vaut combien... Ouais, c'est ça. Ça vaut encore 80 euros. Vous pouvez vous dire, c'est pas si cher. Pour un processeur qui a 10 ans aussi, c'est cher 80 balles. En plus d'être super performant, pour l'époque, une fois de plus. Et russerge. Euh... J'étais persuadé que ces processeurs étaient brasés... Alors oui, Merluc, sur les ordinateurs récents. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que... Les constructeurs n'ont pas toujours été des petits margoulins à... ...souder le matériel dans les ordinateurs portables. C'est-à-dire que pendant très longtemps, nous avions ce qu'on appelle un socket. Donc un socket, tu vois, sur lequel il suffisait de faire tourner. Pourquoi ça tourne pas, par contre ? Attendez, par contre, il y a une dinguerie ici. Pourquoi il tourne pas le socket ? Non, si, il était collé. Et voilà, du coup, vous voyez qu'il vous permet de changer le CPU. Tout comme on a vu tout à l'heure que la carte graphique, sur ce modèle-là, était aussi interchangeable. Donc à une époque, vous faisiez ça, vous faisiez un petit coup de tournevis. Pouf ! Le CPU y tenait. Et du coup, vous aviez mis un CPU plus performant dans votre machine. Gros avantage de faire ça, du coup, c'était que par contre, vous pouviez... Parce que moi, il faut savoir une chose, c'est que j'ai jamais vraiment eu de thune. J'ai jamais... J'ai jamais vraiment eu de thune. Donc j'ai souvent mis de côté machin et tout pour acheter. Il faut savoir une chose, c'est que moi, je faisais partie des gens qui achetaient des ordinateurs en Intel Celeron, en Intel Pentium, avec des modèles, avec des cartes graphiques quand même, parce que les cartes graphiques, la grande majorité du temps, étaient soudées. Mais du coup, j'achetais des PC avec très peu de RAM, des disques durs de merde et des processeurs de merde, que je payais toujours entre 400 et 500 euros. Et après, du coup, je changeais les CPU, je mettais plus de RAM, je mettais des disques un peu plus cool. Et bon, ça, ça a été possible uniquement à partir du moment où j'ai commencé à avoir un peu de budget. Parce que comme je vous avais expliqué, pendant très longtemps, j'achetais du matériel... J'achetais du matériel HS. HS ou d'occasion, que je retapais pour l'utiliser. J'ai un Athlon 2 P140 sur une CMPT, j'aimerais bien pouvoir le tester. Il est soudé, GTF ? Il est soudé ou pas ? Parce que s'il n'est pas soudé, malheureusement, il faudra... Il faudra trouver une carte mère compatible. Donc, tu me rassures, je ne suis pas fou à avoir vu des CPU brasées. Ah oui, mais de toute façon, Merluc, depuis 2012... Allez, depuis 2013, parce qu'en... Depuis 2014. Depuis 2014, tous les CPU sont soudés, sans exception. Depuis 2014. Donc, ça commence à dater. On a bientôt 10 ans de CPU soudés. Et ça, par contre, j'aimerais bien qu'un jour, il y ait une loi. J'aimerais bien qu'il y ait une loi, justement, contre l'obsolescence programmée. Mais qu'il y ait une loi qui interdite les constructeurs à souder les composants. Que ce soit la RAM, que ce soit les SSD, que ce soit le stockage, que ce soit le processeur, que ce soit la carte graphique. La carte graphique, encore, c'est compliqué. Parce qu'on ne peut pas toujours avoir la possibilité de rajouter une grosse carte. La carte graphique, encore, je peux accepter le fait qu'elle soit soudée. Par contre, il serait temps vraiment d'interdire les CPU soudés. Les CPU soudés, la RAM soudée, le stockage soudé, les cartes Wi-Fi soudées. Parce que, pareil, les cartes Wi-Fi soudées, le jour où votre carte Wi-Fi, elle est morte, quel enfer ! Hop ! Mais, Oliver, il ne fallait pas le dire. Il fallait que les gens aient pitié pour qu'ils m'offrent des subs. Voyons, Oliver ! Plaisante, ne faites pas ça. C'était pour le lore. Mais, euh... C'est peu probable que ça arrive ce genre de loi. Oui, mais c'est sûr ! C'est sûr, c'est sûr que c'est peu probable. Arrêtez de stigmatiser... Arrêtez de stigmatiser Apple ! Aïe, 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 aïe ! Euh... Paf ! Non ! Arrêtez de stigmatiser Apple ! Ouais, non, en fait, non ! Alors, on va aller faire l'installation au propre de ce petit alien. Donc, du coup, petit alien qui, du coup, fonctionne parfaitement maintenant. Enfin, qui fonctionnait déjà parfaitement avant. Euh... Alors, c'est où qu'on met en UEFI ? C'est là ! Ah, il y a Ubuntu sur le PC, actuellement. Secure Boot. Enable. Voilà. Tout le reste est bon. Disque en HCI. USB. SATA. Machin. Function key. First. Alors, petit père, t'as vu des trucs jolis dehors ? Oh là là, Alienware. Oui, ça lui rapporte des millions de points de bonheur. Oui, c'est ça ! Est-ce qu'au final, le plus important, les amis, ce n'est pas d'être... Ce n'est pas d'être heureux ? C'est de faire quelque chose qui nous rend heureux. Hein ? C'est une... Eh oui, Tom.exe ! Bonsoir ! C'est une question très, très rhétorique et très philosophique, mais au final. Est-ce qu'être heureux, ce n'est pas faire des choses qui nous rendent heureux ? Et pas juste avoir de l'argent, juste consommer, juste... Moi, pouvoir aider les gens, pouvoir prendre un peu de temps et d'énergie pour aider des gens qui n'ont pas eu autant de chance que moi dans la vie, qui n'ont pas eu autant d'accompagnement, de suivi, de support. Pouvoir leur filer des coups de main, pour moi, c'est ce qui est le plus important. C'est bon. C'est bon. C'est bon.